Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou lorsque l'organisme n'est plus capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. En effet, l'insuline est normalement utilisée pour capter le sucre dans le sang et ainsi éviter un taux trop élevé appelé hyperglycémie. A Strasbourg, le Centre Européen d'études du diabète travaille depuis de nombreuses années sur les traitements possibles de cette maladie. Le Centre Européen d'études du diabète, ce qu'on appelle le CEED, est une structure de recherche qui a maintenant près de 26 ans d'existence et qui a comme particularité tout d'abord d'associer médecins et chercheurs, ce qui est une démarche importante parce que les chercheurs comprennent ce qu'attendent les médecins et les médecins comprennent les problèmes des chercheurs. Deux, d'apporter une solution innovante ou des solutions innovantes pour la problématique du diabète. Et trois, de fonctionner de manière très originale, c'est une structure privée, qui a un financement privé, mais également des fonds publics. Donc c'est le prototype de la structure publique-privé qui permet théoriquement de répondre au mieux aux problèmes du financement. Une piste innovante soulevée par les chercheurs du Centre est la relation entre les muscles et le pancréas. Pour nous, au Centre Européen d'études du diabète, ce qui nous intéresse, c'est les molécules qui vont être sécrétées par le muscle. On a pu montrer que ces molécules avaient un effet très important sur le pancréas. On arrive à protéger l'apparition de la maladie en prététant les îlots avec ces molécules. Donc le but pour nous, au Centre, c'est de pouvoir identifier quelle molécule est sécrétée par le muscle, afin de pouvoir proposer un médicament, un traitement à deux mains à tout type de diabète et de diabétique. Le 17 novembre, le Centre va ouvrir ses portes au grand public. Visites de laboratoires, ateliers et rencontres avec les associations locales seront organisées pour permettre aux patients et à leurs proches de mieux cerner cette maladie complexe qu'est le diabète. Une occasion pour les chercheurs de présenter plus en détail les pistes les plus prometteuses pour les traitements de demain.